Investiture aujourd'hui du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, plusieurs chefs d'état dont le président de la république Alassane Ouattara présent à cette seconde cérémonie. Trop de feux tricolores défectueux ou encore absents à certains carrefours de la ville d'Abidjan, dans cette édition le calvaire des usagers. On évoquera également cette offensive lancée aujourd'hui par l'armée égyptienne. Elle a repris le contrôle de Kerdassa, un village de l'avant-lieu du KER. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Tout d'abord l'acte 2 de l'investiture du président malien. Plusieurs chefs d'état et de gouvernement dont le président de la république Alassane Ouattara présent aujourd'hui au Mali. Une cérémonie cette fois plus festive pour marquer le début du mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta. Laetitia Mangli. Bamako ce 19 août. Plus de 50 000 personnes présentes au stade du 26 mars. Parmi elles, la vingtaine de chefs d'état dont le président de la république de Côte d'Ivoire est président en exercice de la CDAO Alassane Ouattara. La grande messe du peuple malien. Il s'agit bien de la deuxième cérémonie d'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta en qualité de président de la république du Mali. Cette fois, l'événement revêt un caractère plus festif. Par la première le 4 septembre dernier, il était devenu officiellement président de la république. Cette deuxième cérémonie marque le début effectif de son mandat à la tête d'un pays meurtri par 18 mois de violence et de crise politique. Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, est donc le cinquième président de la république malienne depuis le 11 août 2013 à une écrasante majorité de 77,22%. Je renouvelle ici mon serment de lutter de toutes mes forces contre la malgouvernance, la prédation de nos maigres ressources et la honteuse et criminelle corruption. Chaque centime peut améliorer l'accès à l'école, au centre de santé et aux routes de multitude de maliennes et de maliens qui ne demandent rien d'autre que de vivre en paix. Une certitude cependant, de nombreux défis l'attendent. Il devra user de sa réputation d'homme à poing que lui reconnaît le peuple malien pour relever de nombreux défis. Défi parmi lesquels figure en bonne place la réconciliation nationale, avec les djihadistes et le MNLA qui ont encore fait parler d'eux récemment au nord. A 68 ans, Ibrahim Boubacar Keïta est désormais le nouveau président du Mali. Ibeka a commencé sa carrière politique au début des années 90, tour à tour ambassadeur, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président du parti Alliance pour la démocratie au Mali, Adhema. L'homme a connu des heures de gloire mais aussi la traversée du désert. A préciser qu'au cours de cette cérémonie, le président de la République Alassane Ouattara a adressé au nom de la CDAO une mention spéciale au président français François Hollande et au président tchadien Idriss Déby. Autre sujet, on parle santé, la transfusion sanguine a un acte médical vital, notamment en cas d'accident ou dans les cas des anémies. Comment renforcer la sécurisation des produits sanguins destinés aux patients ? La question pourrait très vite trouver réponse grâce à cette conférence qui s'est ouverte hier à Abidjan. Michel Digré Le Centre national de transfusion sanguine est confronté à l'épineux problème des multitrafiques illégaux sur les produits sanguins et à l'absence de traçabilité sur l'usage de ceux-ci, tant dans les structures sanitaires privées que publiques. Plusieurs localités du pays sont concernées par cette situation, même si des stratégies sont mises en place pour s'y conscrire le mal. On a appris que des gens vendent des poches de sang à des prix exorbitants. Et c'est en menant l'enquête qu'on a su qu'il y avait un réseau organisé qui faisait un peu ce trafic-là. Désormais, les poches de sang sont livrées par la banque de sang d'Abingourou. On livre au laboratoire du CHR et le comité du CHR est tenu de gérer ces poches de sang jusqu'à ce que ça finisse et faire encore la commande au niveau de la banque de sang. Les actions visant à assurer la traçabilité des produits sanguins et à recueillir les incidents et accidents transfusionnels sont régroupées sous le vocable des mots « vigilance ». La cinquième conférence de consensus national sur la transfusion sanguine veut améliorer ce système. Le sang n'est pas un produit quelconque. Le sang est un produit qui guérit, mais le sang est un produit qui peut donner la mort. Et c'est pour cela que son utilisation doit être rationnelle. doit être fait avec beaucoup de professionnalisme. L'hémovision va donc nous permettre de savoir, à partir d'un produit sanguin donné, qui est le donneur du sang, quels sont les examens biologiques qui ont été faits sur ce donneur du sang, qui a transporté ce sang, dans quel hôpital ce sang est parti, et quel est le malade qui a reçu ce sang, et quel médecin a prescrit ce sang, quel infirmier a transfusé ce sang. Mettre fin au trafic d'un produit sanguin en Côte d'Ivoire, un challenge qui permettra d'aboutir à l'autosuffisance en produit sanguin de qualité. En bref, cette annonce aujourd'hui du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, en vue de lutter contre la vente illicite de médicaments dans les rues, le marché Hadiaméroxy d'Abidjan sera fermé dans un futur proche. 2015 est la date butoir du passage de l'analogie au numérique. Alors, pour réussir ce basculement en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle s'active. Au centre d'une réunion d'information ce matin, la question du matériel requis en matière de télévision numérique. Michel Digré nous en dit plus. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veut respecter la feuille de route de la transition de l'analogique vers le numérique. La séance de travail des experts de la question en Côte d'Ivoire vise à analyser les spécifications techniques pour les décodeurs ETNT telles que définies par la CEDEAO à Accra. Cette rencontre d'Abidjan permettra de formuler des observations en vue de la réunion des ministres chargées des TIC de la sous-région ouest-africaine à Banjoul fin septembre. Au-delà des contingences spécifiques à chaque pays, nous notons que certains éléments clés sont indispensables pour une bonne réussite du processus. Il s'agit d'abord d'un leadership clair allié à une bonne répartition des rôles. Il s'agit aussi d'un agenda connu et adopté par tous. Et surtout, une des variables clés de la réussite, c'est la concertation. Après la réunion d'Accra qui a permis de défricher le terrain, celle des banjouls de niveau ministériel sera décisive pour le choix des normes de décodeurs ETNT. L'objectif stratégique de toutes ces concertations est de respecter le grand rendez-vous international de juin 2015 qui marquera le passage au numérique, une étape importante dans le cadre de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Évoquons à présent le calvaire des automobilistes et piétons. La raison, ces feux tricolores qui ne fonctionnent pas à Bidjan ou qui n'existent pas à certains carrefours. La situation perdure. Accidents et anarchies sont le quotidien des usagers. Le constat de notre équipe de reportage, elle est conduite par Grasse Kando. Chaque jour, le scénario est le même. Diakité délaisse ses activités pour ses muets en agents régulateurs de la circulation. à ce carrefour situé non loin de la mairie d'Abobo. L'endroit est depuis belle lurette, dépourvu de feux tricolores. Le feu qui est ici, là, c'est gâté. Donc, les chauffeurs, ça les panique aussi. Donc, on est obligé de s'arrêter pour les signaler en même temps. Deux camions sont percutés ici. Les deux camions sont renversés par manque de feu. Il y a un qui est parti de l'autre côté et l'autre qui est parti là-bas. Absence de feu, voire de panneau de signalisation dans plusieurs communes du district. Que de conséquences au nom desquels les embouteillages qui engendrent énormément des disciplines sur nos routes. Il n'y a même pas feu. Quand les policiers sont là souvent, pour élever la circulation, il y a des chauffeurs aussi qui jouent au 10 avec eux. Il y a des chauffeurs qui viennent quand il n'y a pas de feu. Quand il y a d'autres qui viennent comme ça, il y a des chauffeurs qui forcent pour passer. Et des risques d'accident et parfois même le pire, les usagers ne savent plus à quel sein se vouer. L'assence des feux, ça peut créer des accidents parce que tu ne sais pas à quel moment il faut t'arrêter ou à quel moment il faut traverser. Ce phénomène crée beaucoup de problèmes parce qu'ici au niveau de Yopoubon, surtout à Gabriel Gare, nous avons récemment tous eu des accidents. C'est répété. Chaque semaine, au moins deux à trois accidents. Il y a eu un accident ou il y a eu même un mois. C'est le feu qui compte tous ces accidents. Autre réalité non moins triste, certains malins face au manque de contrôle des autorités utilisent ces feux comme support pouvant des rôles ou même comme pilier de certaines petites bâtisses. Cinéma à présent, c'est opération de charme. Des réalisateurs et acteurs marocains à Abidjan, depuis le 17 septembre, des films marocains sont projetés dans certaines salles de cinéma. La semaine du film marocain est le résultat d'un partenariat tissé entre l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le Centre cinématographique marocain. Franck Kouadjo. Le cinéma marocain connaît un essor considérable et pourtant, il y a 20 ans en arrière, ce secteur était sinistré. Mais grâce à une politique du gouvernement marocain, aujourd'hui, ce cinéma connaît une rentabilité économique évidente. Le cinéma marocain, aujourd'hui, il est en place de devenir la première puissance africaine. Cette année, nous allons atteindre les 24 longs métrages réalisés pour 2013. Cependant, au-delà des frontières du Maghreb, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, ce succès ne semble pas encore crever le cran. Le cinéma marocain tire un peu sur le cinéma européen. Je ne connais pas franchement le cinéma marocain. Pour pallier cette situation, le Maroc et la Côte d'Ivoire trouvent une stratégie qui s'inscrit dans une dynamique de coopération culturelle, en ligne de mire, la promotion du cinéma africain. Et en Côte d'Ivoire, on est formel, le Maroc est un partenaire idéal pour relever l'industrie cinématographique. Nous voulons, comme le Maroc, atteindre d'ici 4, 5, 6 ans, 10 ans, une production annuelle de 20, 30 longs métrages. Nous voulons avoir des productions annuelles de 50, 100 courts métrages et des centaines de téléfilés. A la faveur de cet événement, une dizaine d'oeuvres majeures seront projetées du 17 au 21 septembre. On a seulement deux ou trois salles à Abidjan, mais quand les productions seront de qualité et que les Yvorens vont commencer à repartir, et à aller à nouveau au cinéma. À partir de ce moment-là, le privé va mettre son argent dans le cinéma parce qu'il sait qu'en investissant dans le cinéma, il gagne de l'argent. En avant-goût de cette semaine cinématographique, la projection du film Malak du réalisateur Abessalam Khelaï, une chronique de la société marocaine actuelle. En Égypte, l'armée a repris aujourd'hui une cité islamiste près du Kerr, Kerr d'Assa, un village de la banlieue désormais sous contrôle gouvernemental. Au Kerr où aujourd'hui, également, le trafic de métro a été interrompu durant une heure après une fausse alerte à la bombe. Des forces de sécurité postées à chaque accès à la ville. Depuis ce matin, Kerr d'Assa est en état de siège. Trois jours après Delga, lundi, c'est un nouveau bastion islamiste qui est pris pour cible, tout près des pyramides, à la périphérie du Kerr. C'est ici qu'en août dernier, dix policiers ont été tués dans l'attaque d'un commissariat. Toute la journée, méthodiquement, la police et l'armée ont ratissé la ville. Objectif, mettre la main sur les auteurs de ce massacre. Les échanges de tirs ont coûté la vie à un général de la police. Une soixantaine de personnes ont été arrêtées. Ces gens qui ont été arrêtés, ce sont eux qui ont brûlé les églises, massacré des policiers. Ils ont installé ici un bastion de criminels. Nous allons continuer cette opération. Une opération qui vise à nettoyer la ville de tous les islamistes et promorsie que le nouveau pouvoir assimile à des terroristes. Ils seraient très actifs ici. Mon fils et moi, on s'en va. Ce n'est pas sûr ici. Il y a des voyous qui viennent se cacher dans notre quartier et ils nous font du tort. Signe de la tension qui règne dans le pays. Ce matin, le trafic a été interrompu pendant une heure dans le métro du Caire après une alerte à la bombe. Deux engins ont été retrouvés sur les rails. C'était en fait des sacs de ciment d'où sortaient des câbles électriques. Deux fausses bombes posées là pour faire peur. Et pour terminer, le Mexique menacé par la tempête tropicale Manuel qui sévit dans l'est du Pacifique. Le pays est déjà en proie à des tempêtes qui ont fait 97 morts selon un nouveau bilan officiel. Pris en tenaille entre deux ouragans, Manuel côté Pacifique et Ingrid côté Golfe, le Mexique est noyé depuis samedi sous des pluies torrentielles. Le long de la côte Pacifique, la tempête tropicale Manuel qui s'est transformée dans la nuit en ouragan s'apprêtait jeudi à frapper le nord-est du pays. Nous sommes prêts dans cet état. Il y a déjà des abris temporaires dans le sud, la capitale et le nord. Ici, dans la capitale, la Paz, nous avons 18 refuges et nous en préparons 6 autres. A Los Cabos, il y en a 10 et 10 également à Cabos San Lucas. En début de semaine, l'état du Guerrero et la très touristique ville d'Acapulco avaient été le plus touchés par Manuel. 40 000 touristes avaient été piégés. Grâce à un pont aérien commercial et militaire, 5000 d'entre eux ont tout de même pu quitter Acapulco mardi. Les avions arrivaient chargés de vivre et repartaient remplis de passagers. Notre priorité, ce sont les personnes handicapées et âgées, puis les familles. On ne peut pas dire les enfants dans la mesure où ils ne sont pas capables de voyager seuls, mais en famille. Nous essayons donc de faire des groupes homogènes de façon à ce que les enfants puissent partir. C'est dans ce même état du Guerrero que 58 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'un glissement de terrain dans un village de montagne. A Acapulco même, où les routes sont toujours bloquées, les problèmes d'approvisionnement ont aggravé le chaos. Des milliers de personnes ont pillé mardi un centre commercial inondé. Tout y est passé, de la nourriture au téléviseur. Selon un dernier bilan, 220 000 personnes ont été affectées par les intempéries de ces derniers jours qui ont fait au moins 80 morts. Et là, on vient juste de la prendre. L'ouragan Manuel a touché terre au nord-ouest. du Mexique. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur RTI 2.